Bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui enfin sur Resident Evil 3 Remake, on va commencer l'aventure ensemble aujourd'hui avec ce petit monsieur qui risque d'être assez collant, Skip il est vraiment monstrueux et beaucoup plus chiant que dans l'original, et bien écoutez c'est parti j'avais vraiment hâte de commencer ça avec vous, je vous encourage bien sûr à mettre un petit pouce bleu, voilà si cette nouvelle aventure vous plaît, elle était prévue de longue date effectivement, et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, et on aura bien sûr tous les jours, allez en mode normal Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire Les bâtiments sont en feu Les autorités se préparent pour plus d'émeu de ce soir On l'a retrouvé inconscient, le stage complètement déficué L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville Le CDC place en quarantaine une partie du mid-ouest des Etats-Unis Engagement, honnêteté et intégrité, telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous Sous-titrage ST' 501 3 Réveille-toi, Jill. Il est l'heure de rencontrer ton destin. Hé, j'ai l'impression qu'on commence en vue FPS, première personne. Ça rappelle bien sûr RE7, que je n'ai jamais fini d'ailleurs. Parce que j'ai eu peur. Trop peur. Oui, je suis fragile. Je suis craintif. Mais ça fait quelques années écouter que je bosse un petit peu sur moi-même et que j'essaye de supporter ce genre de jeu, que j'aime beaucoup d'ailleurs faire en série. Ça doit être très drôle pour vous aussi. Ce n'est que mon ombre, c'est bon. On reste calme. Alors, la salle de bain. Elle est pas mal. Du son. Elle se transforme. Ah ouais, forcément. Je pense que la majorité des gens dans cette situation feraient ça. Enfin, encore faut-il avoir une arme à proximité, quoi. C'est pas tout le monde. Est-ce que, bon, se tuer avec un couteau de cuisine, une arme blanche qu'on a à portée de main, c'est moins évident qu'avec un pistolet, je pense. C'est plus immédiat. Ça fait moins souffrir. Sauf si on se toupe. Là, c'est emmerdant. Ok, on peut interagir avec la lampe. On va voir ce qu'on peut faire d'autre. Il faut peut-être retourner simplement à la salle de bain. On va voir. Alors, ça commence en douceur, lentement. Avec un jeu de lumière, encore une fois, très réussi. Ah, je crains le pire, là. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Non, ça va ? Plus de sang. Et une Jill qui paraît en forme. Alors, j'ai hésité à jouer avec le costume original. Ou alors avec le costume de ce remake. Et finalement, bah écoutez, on va rester avec celui-ci. Je pense que de mon côté, je referai le jeu avec l'autre. 28 septembre, 20h07, Raccoon City. Le téléphone sonne. Qui ça peut être ? On va voir ça tout de suite. Allô ? Jill, est-ce que ça va ? Brad, c'est toi ? Écoute, sors vite de chez toi ! Qu'est-ce que tu racontes ? Pas le temps de t'expliquer ! Va t'en de chez toi ! Tout de suite ! Ok, je me prépare et je... Oh, du nez ! Bon dieu ! Je pense pas qu'une porte ça a l'arrêté, Cocotte ! Bordel, c'est quoi ça ? Mais bien sûr, c'est le Nemesis ! Ah, il est costaud. Impressionnant. Allez, bloque la porte. Fuis, ne t'arrête pas ! Ah, je peux te dire qu'on ne fouille pas. Oh putain ! C'est l'objectif, se tirer d'ici ! Ok. Heureusement qu'il y a des petites bandes jaunes. Vous indiquez le chemin. What ? On dirait Hulk ! Je vais te toucher ! Non ! Pas la tentacule ! Aïe, aïe, aïe ! Accroche-toi Jill ! Vas-y ! Découpe ! Ok. T'as l'impression qu'il te fout déjà. On vient juste de commencer ! Calme-toi ! Oula ! Par contre, le jeu est beau. J'ai comme l'impression que le Air Engine a encore passé un petit cap, même si ça ressemble quand même beaucoup à... Oh ! T'es redoré, mec ! Recule, Jill, recule ! Oulou ! Ce qu'il y a de drôle, c'est qu'on sait qu'on va s'en sortir. Parce que bon, c'est le début, sinon il n'y a pas de jeu, mais... Ah ! Mais en même temps, t'as quand même la pression, c'est fou ! Aïe, aïe, aïe ! Je peux pas aller plus vite ! Ah ! Je crois bien qu'il est bloqué ! Où est-ce qu'on va pouvoir souffler ? Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ah ! Premier succès ! Réveil difficile ! Oui, je pense qu'on peut appeler ça comme ça ! Jill ! Va ici ! Brad ! Ça va ? C'était quoi, ça ? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Starz encore au vide, toi et moi. Je vais pas moisir ici. T'as vu ce bordel ? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. C'est clair. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? J'en sais rien ! Je te le sais, ces clés en mer n'arrivent jamais seul. C'est comme Arclay. L'Empire ! Oh, on dirait Top Gun là-bas. Je pense que c'est une reproduction. On est là ! Ah, maintenant on peut courir. Je pars, c'est ça ! C'est impossible que tant que personnes soient infectées ! Brad ! Attention ! NON ! T'es-moi ! Il y a tellement ! Ah ouais, quand même. Te fais pas chauffer. La porte de derrière, vite ! La porte de derrière, vite ! Putain ! Merde ! Pense à autre chose ! On va s'en sortir tous les deux ! Ah, un étude ! Je sais comment ça a vigné ! Non, tais-toi ! On est toujours une équipe ! Évidemment ! Alors promets-moi de pas te faire voir comme moi ! M'attends ! Putain, c'est chaud ! Oh, toi, je te sens pas ! Un pistolet ! Ah ! Un agent de police ! Bon, t'as mort, tu es brave ! Oh non ! Ça commence, ça y est ! Alors, par contre, j'ai un peu peur que la visée soit un peu, si c'est comme dans la démo. C'était pas évident ! J'ai plus de munitions ? Bah casse-toi, grande ! J'ai déjà plus de munitions ! C'est chaud cacao ! Bon, la visée, elle m'a l'air quand même beaucoup moins... Comment dire ? Beaucoup moins sensible que dans... Que dans la démo. Faut peut-être faire quelques réglages par rapport à ça. C'est même limite pas assez sensible pour le coup. C'est vrai, hein ? Attends, je me tire. C'est pas la peine, je cherche pas. Ça va ? Rendez-vous sur le toit du parking ! Parking ? Ok. Ok. Attention. Monsieur, est-ce que ça va ? Quelle fois je sais pas ! Laissez-moi granger ! Allez, vous avez entendu ! L'hélicoptère va vous conduire en lieu sûr ! Quel lieu sûr ? Pas question que je sorte d'ici ! Le parking n'est pas loin. Je peux vous y emmener. Le seul lieu sûr ! C'est là-dedans ! T'es sûr ! Monsieur, quel est votre nom ? Je peux pas vous laisser ici ! Sérieux, Rosco ! Ah ouais, je vois ! Des munitions ! Parfait, super ! Vous voulez brûler ma planque, c'est ça ! Par contre, faut que je fouille un petit peu, voir s'il y en a pas d'autres à côté. J'ai l'impression qu'il n'y ait pas d'autres munitions. A mon avis, c'est les premières qu'on trouve. Ouais, je pense. Allez, on continue. On va essayer de rien louper. Quelle ambiance ! Ok, là y'a du zombie. T'es sûr qu'on peut longer là ? Oh, les chiens ! Mon dieu ! Attends, je vérifie quand même si j'ai rien oublié. Salut toutou, ça va ? Bon, j'ai pas envie de faire plus connaissance. Allons-y. Ah, ça c'est craniosque. Ça c'est hyper craniosque. Et voilà, c'était sûr. Reste tranquille. Un gilet jaune ! Comment on se retrouve ? Allez. Tu vas rester dans ta cabine tranquille. Ah, ça me rappelle un petit peu la scène du parking. Y'a pas de munitions là ? Alors, excusez-moi, mais je vais fouiller un petit peu partout. Parce qu'effectivement, j'ai rien envie de louper. Que ce soit les herbes ou les munitions ou autre. Donc parfois, je vais faire trois fois le tour. Sûrement. Ah ! Alors, j'ai que 7 munitions. Est-ce que ça va suffire ? Non ! Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est prévu au début ça ? Est-ce que c'est normal ? Ouais, faudra augmenter là. L'assensi, je pense. Je crois que ça va dans la deuxième vidéo. Il est mort ? En fait, non, il est pas mort. Toujours pas. Allez. Il y a là ? T'as un couteau ? T'as un couteau. Nice. Attends. Il est pas mort ! Merde ! Mais quel con ! Est-ce qu'on peut rush ? Ah ouais, fallait pas bousiller les munitions. Fallait pas. Fallait se tirer direct. Ah ! De gauche ! Fallait pas se tirer là. Fallait les économiser un maximum. Après, vu qu'on se dirige plus vers un jeu d'action avec ce RO3, je pense... qu'on va peut-être avoir plus de munitions. C'est peut-être moins compliqué, on sera moins à la rue. A voir. J'arrive. Mais encore une fois, le principe d'un... d'un let's play, c'est qu'on découvre le jeu. Donc je vais forcément louper des trucs et euh... faire quelques bêtises. Sinon c'est pas drôle. Oh non ! La voiture. C'est pas le moment d'être désolé. Allez, mets le contact. Tu penses que tu peux écraser ce machin ? Allez, démarre ! S'il te plaît ! Choui ! Tu vas voir ta gueule enfoiré ! Logique. Allez ! Accélère ! Ça patine ! Allez ! Tout est sous contrôle. Ah mais c'est pas vrai. Il est infernal lui hein. Ah il craint pas les explosions aussi. D'accord. Bon je recule, j'ai que ça à faire mais là... Go ! Hé, tout va bien. Je suis là. Vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous faites ? Moi c'est Carlos. Je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri ! Bon p'tit Carlos. Deuxième succès, vas-y dans le métro. On est en sécurité. J'espère. C'est là qu'on regroupe les survivants. Où ça, là ? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Ca craint rien. C'est bon. C'est bon. Pas besoin d'espace, hein ? C'est bon, j'ai compris. Allez. Ah, c'est pas vrai. Quel est le connard qui a fermé ça ? Désolé, on va devoir faire le tour. Hé ! Qu'est-ce que tu sais sur ce monstre ? Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. Tu n'as pas ce genre de mec ? Non, merci. Je te le laisse. Ah. Écoute, avec moi tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS. Le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi ? C'est une blague, c'est ça ? C'est vous qui avez causé tout ça ! Oh ! Du calme. Qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, t'es pas obligé de me voir. Mais moi, je vais à l'abri. Viens... Allez, c'est par là ! Comme il fit trop le mec. Effectivement. C'est le passage de la démo, je pense. Capitaine. La charmante demoiselle a besoin de nous. Capitaine. Tu n'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon. Le Starz. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Michael Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe ? La ville est complètement coupée du monde. Isolée. La grande majorité des cent mille citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essayé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens, désormais. Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire des marais ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Et je fais ça pour eux. Pas pour vous. Eh oh ! On veut tous la même chose. Merci, Jill. Bon, super flic. Pour ça, on nous servira à rester en contact. Je sais ce que c'est un toki. Bon, faut pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Pas de soucis, mon Carlos. Allez, alors, on connaît par contre cette séquence. Y'avait pas des balles ? Alors, mais quelles munitions ? Alors ça, on l'a déjà vu, donc je vais le passer les amis. Souvenez-vous, hein. Munitions pour pistolet, poudre noire, par deux. Cartouche de fusée à pompe, poudre noire, plus poudre supérieure. Enfin, c'est surtout moi qui dois m'en souvenir, lol. Munitions pour mag, poudre supérieure, fois deux. Une fois vos petits mélanges effectués, la fête peut recommencer. Faites en sorte que ces saletés de mort vivant ne se relèvent plus. Et attention à ne pas finir en dessert. Effectivement, ce serait bien. Allez. Tout de suite, on sait où aller, vu qu'on l'a déjà fait dans la démo. Je n'ai plus du tout de munitions et de pistolet, donc ça m'inquiète. On va fouiller un peu partout, hein. On va voir si on peut trouver des balles. Là, il me semble qu'il y avait quelque chose. Yes. Un document. Page d'un tabloïd. Toute la vérité. Alors, je ne veux pas vous lire effectivement les textes. Je vous laisse ça si jamais vous jouez au jeu. De toute façon, moi je sais que je me referais le jeu de mon côté. Donc pas de soucis, je pourrais tout lire. Il n'y a rien à prendre. Non. Pas du tout. Eh bien écoutez, on enchaîne. Je vais essayer de bien organiser mon inventaire. On a également récupéré de la poudre noire. très très bien qu'on va voir combiné tout de suite vu qu'on en a deux, ça nous fera des munitions de pistolet, bon ça on le connait je passe vite fait, combiné, combiné voilà ça me fait des munitions, on peut bouger comme ceci, les munitions fusion, fabriquer un objet super, on débloque les succès au fur et à mesure, on est bien sûr sur Xbox One X, vous le remarquez à la vue des succès, oh d'accord, est-ce qu'on avait ça à la base il me semble pas, mais j'ai pas la clé pour la déverrouiller on va devoir trouver ça alors donne moi la plante rouge s'il te plaît, voilà qu'on va pouvoir combiner tout de suite avec une plante verte, hop 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 histoire de se libérer un slot ok allez on garde l'autre pour la suite ah, c'est pas le même emplacement on avait une petite figurine par là tout sur les plantes alors ça on l'a vu, mixture très efficace, plante verte par deux mixture à l'efficacité maximale plante verte plus plante rouge, c'est pour ça donc que je fais ce genre de combinaison ou trois plantes vertes mais c'est pas évident à trouver vous ne pourrez pas fabriquer ça avec vos petites mains même en mélangeant des plantes à votre déodorant alors débrouillez-vous pour en trouver sur le terrain c'est tout pour cette fois allez, plus vite vous finirez le boulot et plus vite vous pourrez descendre une pinte tout de suite oh là là, mais ils nous prennent pour les alcoolos c'est incroyable la machine à écrire qu'on n'avait pas dans la démo forcément là on va pouvoir sauvegarder très bien c'est cool qu'ils gardent encore une fois la machine à écrire pour gérer le système de sauvegarde ça fait une identité je trouve au jeu c'est cool alors là on n'a pas ce qu'il faut par contre ça pareil, on ne pouvait pas interagir dans la démo je pourrais faire marcher ça en mettant quelque chose à l'intérieur non, c'est vrai ? on se demande quoi salut toi alors on peut esquiver, ok je vais prendre tout de suite le flingue il faut que je recharge d'abord je vais me faire choper si je fais ça à la limite, attends, non, je sais ce que je veux faire euh, non, je ne sais pas ce que je veux faire en fait non, je ne sais rien on va le tuer la visée arrête de bouger c'est trop demandé voilà trois balles dans la tête ça le fait alors que je ne peux pas recharger il est mort ou pas ? tu penses qu'il est mort ? attends, je verrai le fil ah, j'en étais sûr j'en étais sûr salaud ah, ça commence bien, tiens saloperie allez, je termine le couteau il est méchant il est méchant il est méchant il a osé non, franchement, je pensais qu'il était mort donc, euh ah non, en plus je me trompe c'était quatre balles dans la tête, il me semble c'était pas trois bon, alors trois voire une si elle est bien placée on va récupérer des munitions on est comment au niveau santé ? on est ok, ça va ils sont gentils au début du jeu, je pense on a bien réagi attention, il y avait un autre par là effectivement, on s'en souvient il n'est pas mort, il a eu trois balles oh, de toute façon, la tête va se décoller alors trois balles, ça les fait tomber par contre, ça ne les termine pas il me semble là, il est fini c'est bien quatre balles lui, il va se relever normalement, il ne se relève plus si ? d'accord, j'ai du mal viser un moment là, c'est bon on assure, hein là, s'il se relève, là, je ne comprends plus rien on s'en est mieux sorti dans la démo, non ? terrible c'est la pression d'une nouvelle aventure on ne peut pas rentrer, ouais, c'est verrouillé pour l'instant, je n'ai vu aucune figurine aucune petite statuette c'est bizarre, hein ? ok, là, je vais prendre le couteau hop de la poudre noire est-ce que je n'en avais une autre ? non, pour l'instant, on ne peut pas combiner parce qu'attention, je n'ai plus beaucoup de munitions même de rien oh, 15, ça va 17 même ok Carlos, je suis dans la rue principale il faut que j'aille où ? tu vois une tour de transmission ? c'est la sous-station tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre tu veux dire ? ça inquiète un peu ? peut-être c'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages je vais te faire voir ok restez tranquilles, mes petits loulous alors là, on n'a pas ce qu'il faut pour éteindre le feu ouais, il faudra la lance d'incendie le tuyau et là, c'est la première explosion tout dans en même temps, ils le mettent bien en avant je veux dire, si tu ne le vois pas, tu as un petit souci allez, approchez-vous approchez-vous encore, encore, encore c'est bon j'ai eu les trois ce qui est une bonne portée quand même exactement comme dans la démo donc là, on va refaire tout le passage de la démo aujourd'hui normalement la visée est beaucoup plus lente rien à voir avec avec la sensibilité de la démo limite du coup, ça me déstabilise c'est vrai ? waouh, je lui ai explosé la tête j'ai comme l'impression qu'il y a effectivement un endroit peut-être entre les deux yeux je ne sais pas, on est pile poil vraiment bien placé on peut les déglinguer regarde ah ouais, si on est bien précis en une balle et c'est quand on est arrêté vraiment qu'on n'est plus précis ouais, c'est quand on est arrêté je vais essayer de bien viser mon coco non, j'ai le visé entre les deux yeux je ne sais pas exactement peut-être un peu plus sur la droite, non ? ici, regarde j'ai l'impression que c'est un peu plus ciblé sur la droite peut-être l'œil droit on va savoir il faudrait creuser ok, bon là ça m'a l'air bon j'ai combien de munitions ? j'en ai plus que 3 c'est un petit peu tendu bah il faut dire que j'ai un peu balancé à tort et à travers depuis le début c'est normal qu'est-ce qu'on a là ? des mules ? non, de la poudre noire mais ce qui me permet justement d'en refaire le jeu est super intelligent parce qu'on n'est pas en manque pour l'instant niveau santé, on est toujours en OK OK donc pas de problème allez, on entre là, il me semble qu'il n'y avait aucun zombie dans la démo est-ce qu'ils vont oser en mettre dans le jeu complet et pas dans la démo ? je vous pose la question peut-être, hein parce que déjà qu'on n'a pas les les petites statuettes ou alors elles sont pas placées ah bah si on a une là ou alors elles sont pas placées au même endroit ouais, c'est pas impossible bonjour Charlie détruire mon figuine Charlie non, je pense, ouais, qu'elles sont pas toutes au même endroit parce que vu qu'il n'y avait que la démo que cet environnement dans la démo et ben forcément ils ont été obligés d'en mettre plein à côté mais à mon avis elles sont beaucoup plus dispersées forcément dans le jeu alors, une boîte j'ai pas le temps de lire examinez les objets vous pouvez examiner un objet sous tous les angles en le sélectionnant et en utilisant la commande examinez ouais on va voir une boîte joliment décorée il semble y avoir quelque chose à l'intérieur examinez oui ouvre-la s'il te plaît oh c'est beau une gemme rouge un faux rubis il semble pouvoir être inséré dans quelque chose tu penses que c'est dans le dans le truc vers la machine à écrire ? ouais, je pense donc là on peut stocker effectivement pas mal de trucs dans son inventaire plutôt intéressant je vais garder quand même la poudre noire euh je vais garder pour l'instant les deux plantes vertes je vais sauvegarder non, tu sais quoi ? ce que je vais faire par contre ? non je sauvegarde je vais pas faire ça je vais déposer les deux plantes vertes justement je vais les déposer parce que de toute façon là on a une plante on a une plante en rab un bon mélange en plus pour l'instant je vais les mettre là je viendrai les rechercher plus tard si besoin et je pense qu'on en aura besoin allez donc là on récupère tout ce qu'on peut je regarde s'il n'y a pas des objets là on a pris il n'y a rien du tout ok allez on continue par là alors oui il me semble là il y a une caisse ouais voilà je vais bêter je veux dire dans un premier temps est-ce que j'en ai fait exploser d'autres ? oui les deux ici ont explosé très très bien ont sauté par contre là je l'avais pas vu celui-là le bâtard salaud petit salaud ouais on s'y fait un petit peu à la visée voilà fallait juste juste patienter un petit peu voilà je me fais rassurer il y est là on est bien d'accord ouais c'est bon il bouge plus allez ne soyez pas fourbe s'il vous plaît non je déposais les airs parce qu'effectivement après on a un manque de place vu qu'on a un inventaire qui est tout petit actuellement voilà je les combine hop non ça remarque je vais le laisser en bas tout ce qui est objet j'aime bien m'organiser comme ça dans mon inventaire je vais reprendre le pistolet et ici il me semble qu'on avait un truc spécial ah il nous faut le ouais c'est quoi cette découpe boulon qu'il me faut ? le coupe boulon on verra il me semble qu'on le récupère ici allez euh non là c'est la lance à incendie il me semble qu'on récupère j'ai peur lui il va se réveiller c'est sûr en plus je savais qu'il y en avait un qui arrivait je l'étais dans des mots mais il faut que je sois quand même je suis quand même grave allez essaye de le finir au couteau il y est là il y est tu vois quand il a un petit soubresaut comme ça c'est qu'il y est je préfère rassurer quand même et là on a mesdames messieurs le tuyau d'incendie mot d'un employé du métro ce dernier jour la violence a encore monté d'un cran j'ai dégoté un fusil à pompe au cas où la situation deviendrait incontrôlable je vais sortir pour essayer de trouver plus de munitions en attendant j'ai mis le fusil dans l'armoire à l'abri des éventuelles pilleurs si jamais ça tourne au vinaigre coupez la chaîne et sortez-le de sa cage je prie pour qu'on s'en sorte tous vivants et même si ça tourne bien je le prends je me demande où c'est qu'on va pouvoir trouver toutes ces clés quoi grenade ouais ça c'est bien grenade que je n'ai même pas utilisé dans un démo en plus c'est fou comment je vais faire pour l'ouvrir un sucil avec le couteau non on ne peut pas le forcer non je voulais essayer poudre noire j'en ai pas deux donc je ne peux pas pour l'instant les combiner pas un souci soyons patients et on va prendre bien évidemment le peupon le fusil à pompe ah non il nous faut le ouais il nous faut le truc j'ai fait dans mauvais ordre alors ok il faudrait que je ramène aussi la gemme au début est-ce que je peux le récupérer d'ailleurs ouais je peux récupérer le tuyau je vais le prendre justement je vais le déposer dans le coffre attention par contre parce que là c'est le chemin du retour attends en fait je peux aller voir là-bas bah non ça doit être les bureaux de la compagnie de métro ok est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant manuel les gares dans lesquelles le train s'arrêtera ainsi que les voies utilisées ouais pour l'instant il me semble que cette pièce on peut pas trop faire grand chose il se passe rien ouais il se passe rien donc je n'ai pas obligé d'y aller maintenant c'était surtout pour voir s'il y avait d'autres trucs voilà pareil les objets clés lorsqu'il vous faut un objet pour déverrouiller une porte ou activer un mécanisme sélectionnez l'objet en question et la commande utilisée là en l'occurrence je ne l'ai pas du tout donc euh donc voilà je ne peux rien faire allez il faudra revenir ici plus tard il faudra aussi venir prendre le peupon finalement dans la démo j'avais fait les choses plus dans l'ordre c'est vrai hein ouais il faudra revenir ici je vais essayer d'organiser correctement mon inventaire je vais revenir en arrière je vais déposer le tuyau le tuyau incendie dans un premier temps parce que ça tient de la place j'ai récupéré une breuse je suis plutôt content voilà dépose moi ça parce que pour l'instant il va pas nous servir et je vais garder le reste il faut que je ramène la gemme on va sauvegarder hein il faut que je ramène la gemme vous savez au tout début la déposer euh au pire est-ce qu'on le fera pas plus tard ça ouais si tu sais quoi je vais déposer la gemme aussi je vais déposer la gemme est-ce que j'ai peur est-ce que c'est comme dans la démo si on retourne en arrière est-ce qu'on croise le nemesis j'ai un peu peur de ça justement tu vois ce que je veux dire parce que là il me semble que quand on ressortait ici et ben c'était la fête du coup j'ai un peu peur non je pense pas que c'est pareil dans le jeu complet mais bon dans le doute oh et ici qu'est-ce qu'on a tiens des munitions oh bah avec plaisir là on est blindé par contre ouais là on est blindé on a aussi une petite grenade qu'on peut prendre pour l'instant on va rester comme ça donc là ouais il me faut il me faut découper la chaîne on va essayer de trouver l'accessoire tiens on va passer par là de toute façon on va tout visiter ah oui oh il y avait un corps dans la démo ici des munitions encore par contre attention derrière la porte il y a quelqu'un c'est sûr c'est obligé je pense que ça ils n'ont pas tiré de la démo c'est impossible j'ai peur voilà tu vois salut Bob attends laisse-toi approcher laisse-toi approcher personne derrière non ça va mais le bâtard ils sont fourbes ils sont fourbes couteau vite c'est bon j'assure le mec qui stresse il en rajoute pas c'est terrible alors là il me semble c'est dans cette caisse qu'on a le code avec le coffre si je dis pas de bêtises je ne sais plus par contre où c'est qu'on pouvait le voir ah si il me semble que si si je sais où on va le voir ce qu'on me l'avait dit dans l'espace commentaire journal du pharmacien c'est un secret entre ma belle Aquacour et moi ouais ça on l'avait déjà lu donc le coffre il est là pour l'instant on n'a pas le code mais on peut le trouver sur une affiche ok on peut revenir ici donc non on peut ressortir j'aurais pu amener la gemme j'aurais pu attends je vais aller voir là aussi il y a quelque chose après bon il n'y a pas d'ordre on fait tout comme on veut alors là attention je ne me refais pas avoir les amis je ne me referais pas avoir je sais tout à fait ce qui va se passer oui lui il va se lever et elle là bas il y en a une qui est planquée derrière donc donc non non attends on va essayer de faire quelque chose non moi je vais la faire exploser direct tu sais quoi mais j'ai peur que lui il ne brûle pas ah il n'est pas grave ah si c'est bon il est touché pareil parce que je sais très bien qu'il y avait un zombie là bas tu vois vérifions ah c'est elle ouais j'ai reconnu poudre noire là par contre j'en ai trois on peut combi combiné voilà super on va le mettre là il me reste deux slots si besoin donc ouais si il faudrait que je reprenne la la gemme et qu'on aille la mettre au pire effectivement ah ouais en plus là je pouvais faire le tour c'est con que je ne l'ai pas gardé ça c'est très con alors j'espère qu'on pourra toujours faire le tour de ces lieux parce qu'effectivement il y a sûrement des petites statuettes à trouver qu'on ne voit pas ok j'avais pas une deuxième plante verte si je l'avais dans le coffre j'en avais même deux non mais je ramenerai la gemme après oui je change d'avis comme ça ah lui il va se réveiller je le sais je le sais j'ai fait la démo les gaffes à droite non il n'y a personne ah si il me semble qu'il y avait un zombie là bas aussi il va falloir le faire péter avec avec le tonneau c'est bon lui il est mort bien sûr ouais ils sont doux ce coup-ci cool alors que dans la démo il y en avait qu'un c'est pour vous alors qu'est-ce qu'on va voir par là il me semble qu'il y avait quelque chose aussi yaya yaya en dessous ah c'est dommage dommage j'aurais dû venir ici pour la faire sortir ça c'est con allez tout le monde j'ai un peu peur d'y aller avec le couteau entre nous je suis pas encore prêt voilà non tout dieu mais elle est costaude celle là voilà j'ai bien misé pourtant incroyable ah t'as vu y'a moyen de faire un petit pas arrière ouais bon c'est pas évident encore de la poudre il me reste de l'espace ouais je peux encore combiner est-ce que c'est une bonne idée de combiner autant pour des munitions parce que là regardez là il faut arrêter de combiner pour des munitions de pistolet alors c'est vachement bien mais il faut en garder pour le peupon bien sûr très important même si pour l'instant on a que de la poudre noire classique alors une herbe ouais on va pouvoir les combiner super ça c'est le top de la combinaison très très bien c'est con mais si tu organises un petit peu l'inventaire on va mettre vraiment le soin en bas et tout ce qui est munitions etc important en haut oui oui histoire qu'il soit bien rangé alors ah voilà le code il est là regarde donc c'est le 9 à gauche 3 à droite 7 à gauche je vais voir s'il n'y a pas autre chose c'est sanglant ici ah ouais on est blindé de munitions de de pistolet il n'a plus besoin quoi alors souvenez-vous hein 9 à gauche 3 à droite 7 à gauche 9 3 7 est-ce que je m'en souvenais ? gauche droite gauche 9 3 7 allez 9 3 7 oh ah ça y est de la poudre supérieure ah ça retrait bien que j'ai de la poudre noire est-ce qu'il va se réveiller quand on va ouvrir le coffre lui ? alors tourner 9 après droite on va jusqu'au 3 et 7 à gauche voilà c'est bon nice alors qu'est-ce qu'on a de beau un viseur pour le pistolet j'ai plus de place mais non t'es sérieux ? gros j'ai plus de place on est au cas niveau santé je vais quand même pas bousiller des plantes attends je vais venir chercher le viseur après faut que je dépose des choses et bah écoutez je vais récupérer la gemme et le tuyau et j'ai pas récupéré le pompe parce que j'ai pas j'ai pas le coupe-boulon c'est bizarre je l'avais trouvé direct dans la démo est-ce que c'est normal ? je vous pose la question là on va ressortir il y a forcément du monde il n'y en a qu'un ça va merde je vais chier hey boy c'est moi jill il n'y a pas exactement les objets sont pas placés au même endroit j'ai l'impression il est mort ? bon bah écoute il bouge plus j'ai envie de te dire tant mieux on va revenir un petit peu en arrière est-ce que j'ai pris la gemme ? ouais j'ai pris la gemme on va la déposer attends mais j'ai pris le tuyau incendie ? ouais c'est bon j'ai pris le tuyau ça m'énerve je suis sûr que je loupe plein de figurines donc attends je vais revenir ici eh mais non on n'a pas ce qu'il faut ah ouais d'accord mais couillon t'as pas fait descendre l'échelle là non plus voilà et là tu fais descendre l'échelle bon après est-ce que ça apporte réellement quelque chose ? bon c'est juste un raccourci hein bon bah écoutez on va éteindre le feu mais je pense que dans cette première partie on peut pas choper le fusil à pompe je pense c'est pas comme dans un démo sinon je l'aurais trouvé ça aurait été mis en évidence allez tuyau incendie attention attention eh mais ouais c'est pas du tout pareil là il arrive pas le némécis bah ouais c'est pas du tout pareil mesdames messieurs totalement autre chose j'aimerais bien avoir un autre point de sauvegarde eh bah voilà enfin on l'a ce coupe-boulon bon sang bon sang de bonsoir et maintenant je vais pouvoir ramener la gemme oh là il y a quelqu'un il y a quelqu'un hein bah vous savez quoi les amis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a la machine à écrire on va pouvoir gérer un petit peu notre inventaire ouais on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo mesdames messieurs sur Resident Evil 2 Remake vous aura plu j'ai tourné un petit peu en rond parce qu'en fait c'est un petit peu différent de la démo on avait pas le coupe-boulon tout de suite tu vois donc ça m'a perturbé on l'avait après pareil là on a pas rencontré le Nemesis direct tu vois enfin à part dans l'intro on se comprend eh franchement c'est super cool le jeu est très beau franchement je vous le conseille on va continuer l'aventure ensemble tous les jours tous les soirs je pense n'hésitez pas à laisser un petit pouce de si ça vous a plu abonnez-vous pour ne pas louper la suite et à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501